...chargé des droits de l'homme, Monsieur le représentant de Madame la représentante du CNUD, Messieurs les représentants des institutions de la République, Messieurs les représentants des ministères de la sécurité de l'administration territoriale, Messieurs les représentants des missions diplomatiques, chers collègues représentants de la société civile et des médias, chers invités, Au nom de mes collègues de la société civile et des médias, partenaires de la table ronde de ce matin, je vous souhaite la bienvenue à cette rencontre placée sous le thème « La liberté de réunion et de manifestation publique au Togo, état des lieux et perspectives ». Cette rencontre est le fruit d'une prise de conscience par la société civile de sa responsabilité dans le contexte actuel marquée par une série de manifestations qui, si elles ne sont pas bien gérées, peut mettre à mal la cohésion sociale. L'initiative du Centre de documentation et de formation sur les droits de l'homme, CDFDH, à laquelle nous sommes associés comme co-organisateurs, est plus que judicieuse et opportune. Madame la Secrétaire d'État chargée aux droits de l'homme, Monsieur le représentant de la représentante du PNU et des chers invités, notre pays est encore à un tournant de son histoire. Comme dans les années 1990, une partie des Togolais, conduits par des leaders politiques, réunis en coalition pour l'occasion, porte des révendications sociales et politiques. Les manifestations publiques constituent l'un des moyens permettant aux groupes politiques et civils d'exprimer leurs révendications dans toute démocratie. Les manifestations de ces derniers temps sont principalement portées par des groupes politiques. Mais nous ne devons pas oublier que dans notre pays, à plusieurs occasions, des manifestations organisées par différentes couches de la population, les étudiants, les élèves, les élus syndicalistes, les organisations de la société civile, les avocats, les artistes, ont connu divers déroulements. La liberté de réunion et de manifestation est reconnue par notre Constitution et par les traités internationaux auxquels le Togo est partie prenante. Elle se rend, elle se comprend comme un droit subjectif, accordant à tout citoyen la possibilité de se réunir en un lieu ou de façon rouvante afin d'exprimer des idées, d'extérioriser des problèmes et de défendre les intérêts. Elle est non seulement un canal d'extériorisation de la liberté d'opinion et d'expression, mais aussi des droits publics, liberté syndicale, liberté d'appartenir à un parti politique, etc. En cela, la liberté de réunion et de manifestation est considérée comme un des piliers de la démocratie. Fort heureusement, notre pays a mis en place un cadre théorique d'exercice et de garantie de cette liberté au niveau constitutionnel, législatif et réglementaire. Sur ce dernier point, permettez-nous de faire cas ici de la loi 2011-010 fixant les conditions d'exercice de la liberté de réunion de manifestation pacifique publique. Mais qu'en est-il de la pratique ? Dans le cadre de cette loi, par le passé, plusieurs manifestations pacifiques ont été organisées, l'une dans le calme, les unes dans le calme, les autres plus ou moins mouvementées. Nous constatons une interprétation divergente des textes de cette loi entre les autorités gouvernementales et les organisateurs des manifestations, particulièrement sur les questions d'itinéraires ou d'ordre public. Messieurs et dames, si nos organisations, ainsi que des radios et journaux de la place, ont initié ce débat citoyen, c'est parce que les manifestations depuis le mois d'août dernier et les répressions ont atteint des proportions inquiétantes. Au-delà des opinions des uns et des autres, la dignité de la personne humaine et la sacralité de la vie vont être respectées. Personne ne saurait se réjouir de la mort de compatriotes togolais, quel que soit son bord politique, son appartenance ethnique et religieuse. Si la protection de la vie, protection de la propriété privée, des biens, de l'intégrité de la personne passe par le respect des lois, alors respectons les lois qui garantissent notre vivre ensemble. Face à l'application de la loi sur les manifestations publiques, un certain nombre de questions s'imposent à notre réflexion. Dans quel contexte la loi sur les manifestations a-t-elle été adoptée dans notre pays ? Quel bilan peut-on faire de son application jusqu'à ce jour ? Quel défi les forces de l'ordre rencontrent-elles dans l'encadrement des dites manifestations ? Pourquoi et comment doit-on renforcer le rôle du juge administratif dans la garantie de ce droit ? Enfin, comment cette liberté est-elle appréhendée dans les conventions régionales et internationales auxquelles le Togo est partie prenante ? C'est là les actes autour desquels nos échanges de ce jour vont tourner. Notre objectif n'est pas de faire un débat pour le simple désir de se crier là-dessus les uns les autres. Tout au contraire, nous voulons, par notre réflexion dépassionnée, proposer des approches de solutions pour qu'à l'avenir, les dispositions qui seront prises par tous les acteurs respectent en premier la vie humaine. préservent la liberté de manifestation et sous-regardent l'ordre public. Que dire de tous ? Nous remercions, nous exprimons notre remerciement au secrétaire d'État chargé aux droits de l'homme, secrétariat d'État chargé aux droits de l'homme pour sa présence constante à nos côtés. Thank you. Akbe, la balai, merci. C'est le mot que nous appréçons au progrès des Nations Unies pour le développement, pour sa confiance au CDFDH, en appuyant financièrement la tenue de cet événement. Monsieur le représentant de la représentante du PNUD, nous sommes décidés à jouer notre partition avec professionnalisme pour que les droits et libertés soient respectés au Togo. dans cette démarche, nous savons pouvoir compter aujourd'hui et demain sur votre soutien. Je vous remercie pour votre attention. Applaudissements 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 Sous-titrage FR ?